Cinq mois après la fermeture des vannes de gazoduc algérien GMU, l'unique société marocaine de l'industrie de raffinerie La Samir suspend entièrement son activité au royaume shérifien. Une décision ayant creusé le déficit commercial avec la perte de la valeur ajoutée du raffinage de pétrole. Aussi, le Trésor enregistre une perte estimée de 20 milliards de dirhams à la suite de l'endettement accumulé de l'entreprise, souligne le Syndicat national des industries du pétrole et gaz naturel. L'arrêt de la raffinerie cause également la perte de plus de 3 500 emplois chez les manutentionnaires, le licenciement potentiel de près de 900 employés permanents et la probable perte de plus de 20 000 emplois au sein des entreprises marocaines créancières. A l'issue d'une conférence de presse tenue ce matin, le porte-parole du gouvernement marocain est revenu sur cette histoire. La Samir est un sujet de liquidation judiciaire dès que la justice annonce son verdict. Cependant, le gouvernement réagit face aux décisions qui seront prises par les autorités judiciaires qui suivent les détails du dossier. Un dossier très connu par la position de la société dans le passé. Les difficultés de cession de l'activité sont liées à l'absence de réponses du gouvernement marocain sur l'avenir des industries de raffinage au Maroc. L'arrêt de cette raffinerie a provoqué une diminution du stock de produits pétroliers raffinés. Au sein de la classe politique et scientifique marocaine, cette fermeture est qualifiée par l'ancien premier ministre Benkirane de « fautes graves de crimes politiques et de crimes économiques de l'État ». Sous-titrage Société Radio-Canada